Plus le temps passe, et plus la princesse Béatrice voit ses options se réduire pour son mariage. Tandis que son père le prince Andrew est actuellement au cœur d'un vaste scandale, à la fois mêlé à l'affaire Epstein ainsi qu'à un retrait forcé de la vie publique après une interview désastreuse à la télévision britannique, voilà que Béatrice Diorque va devoir revoir ses plans. Et devra même probablement se passer d'un mariage royal digne de ce nom. En effet, tandis que les unions de Kate Middleton et du prince William, de Meghan Markle et du prince Harry et même de sa sœur Eugénie avec Jack Brooksbank, avaient été diffusées à la télévision, celles de la princesse et de son fiancé Edoardo Mappelli-Mosi pourraient avoir lieu dans la plus stricte intimité. Et ce à cause du prince Andrew. Ndou est tellement toxique pour le moment, je ne serais pas surpris si ce serait un mariage privé avec quelques photos publiées après, a ainsi déclaré l'expert royal Phil Dampied à The Mirror. Un mariage privé, notamment parce que pour le moment, aucune chaîne n'a réclamé les droits pour diffuser ce mariage à la télévision. Tandis que la BBC a déjà refusé de couvrir l'événement, tout comme elle avait dit non au mariage de la princesse Eugénie en raison de sa moins grande popularité au sein de la famille royale, voilà que la chaîne ITV, qui avait obtenu ses droits de diffusion, pourrait bien refuser également de retransmettre en direct le mariage de la princesse Béatrice, dont la date n'a toujours pas été communiquée. Un budget revu à la baisse ? Cependant, il semblerait que le caractère privé ou public de ce mariage ne soit pas la seule chose à laquelle Béatrice Diorque devra remédier. Je pense aussi qu'ils vont devoir repenser les arrangements pour le mariage de Béatrice, a ainsi précisé la correspondante royale Jenny Bond dans l'émission Lorraine diffusée sur ITV, à Porte Express. Selon la spécialiste, la princesse Béatrice avait au départ imaginé un mariage royal à la hauteur de celui de sa soeur Eugénie, qui s'est déroulé en octobre 2018. Va-t-elle devoir revoir ses exigences à la baisse ? ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501